Bonjour tout le monde, dans l'épisode précédent, Emera avait l'occasion de se qualifier pour le match Elimination Chamber. Elle a un petit peu trop frimé quand même, elle a dit Doudrop ne sait pas ce qu'il attend, elle s'est vue déjà dans un match de championnat, déjà même championne, et finalement Doudrop n'a pas apprécié cela et est intervenu pour faire gagner Lacey Evans contre Emera Phillips qui n'est pas qualifié pour le match Elimination Chamber. Doudrop robbed me of my opportunity What would you want me to do? Have you watched the product? WWE management can hardly ever keep people out of matches and nobody broke any rules. Besides, heard you were poking the bear a little bit on social media, the bear being Doudrop. I'm just supposed to keep quiet and not want the Smackdown Women's Championship? No, but keep in mind that you're not the only one trying to get ahead. No need to put a target on your back. Anyway, Doudrop's made her point now. Hopefully she'll stay out of your way. Because management's decided that while Doudrop's interference was legal, it is also enough reason to give you another shot. Good. I deserve it after what happened. You'll get another opportunity to qualify for a Chamber Spot next week, in a Fatal 4-Way. La semaine prochaine, à Smackdown, un Fatal 4-Way pour déterminer la dernière participante à Elimination Chamber. Qui d'Emerah Phillips, Ziya Lee, Nikki A.S.H. ou Indi Artwell l'emportera? What the heck? Doudrop is doing it again! She's attacking before the Fatal 4-Way match! Come on! Someone get out here and put an end to this! Doudrop's out of control! Finally, it's over! After that beatdown, it's safe to say this match is now a triple threat! Après un départ difficile dans un Fatal 4-Way qui a fini en triple threat, Ziya Lee a remporté sa place pour le match Elimination Chamber. Tu croyais pouvoir m'arrêter, Emera? Non. Je dois donner l'exemple et avertir quiconque souhaiterait prendre mon titre. Me prendre mon titre. Hashtag, ne jamais céder. Ok, maintenant, c'est personnel. Une suggestion, Eva? Well, Ziya Lee ended up qualifying for the Elimination Chamber. There's only three spots left now. Doudrop's made it pretty clear that she's not going to leave me alone. I need to take her out before my next opportunity. Yeah, I saw the hashtag. But next opportunity? LJ, you've already had two chances. Do you really think WWE management is going to give you another one? But you saw what happened. I didn't even have a chance to compete in the Fatal 4-Way. I don't know. It all seems like just another hazard of being a WWE superstar. Besides, I don't understand why you're so set on qualifying for the Chamber. Not when I'm going to qualify in my match next week and win the Chamber anyway. Seems like wasted effort. I welcome the friendly competition. But let's cross that bridge when we get to it. Even if I don't get another chance, I still need to take care of Doudrop. So, I'm planning to take matters into my own hands. And I'll be drawing on a bit of inspiration from you. It's going to be a little sneaky and a little dirty. That's just the way I like it. Ça alors, une cinématique d'une superstar qui marche en coulisses et qui se fait agresser. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Non, cette fois, c'était un peu différent quand même. Elle avait sa ceinture. C'est cool qu'ils aient pensé lui mettre des vêtements de rue. Parce que là, on sent vraiment qu'elle était en train de se balader, certainement, à la fin du show, probablement. Ah, des objectifs intermédiaires dans la bagarre. Ça, c'est cool, ça aussi. En tout cas, on s'échange des coups. On s'échange des contres, également. Allez. Oh, spinning. Brainbuster. Attendez. Il faut qu'on contrôle la situation. Il y a plein d'armes sur la table, j'ai l'impression. Oh, combo breaker. Parfait. Est-ce que je peux ramasser quelque chose ici, non ? Ah non, c'est juste du matériel informatique. Ouf. Ok. Petite erreur ici, pour ma part. Là, c'était une attaque légère. Quel dommage. On ne peut pas choper un clavier et taper quelqu'un avec. Oh, vraiment, c'est décevant. Ouf. Ça va, on a encore un petit peu de marge. Au niveau des dégâts corporels. Enfin, des dégâts tout courts, n'importe quel type de dégâts. On ne va pas être mis K.O. tout de suite. Euh, est-ce que j'ai... Non, ça c'est... Ok, c'est une... Non, c'est une plaque qui est au sol. Une grille, pour être plus exacte. Ouh. Backbreaker. On va peut-être... On va peut-être se prendre un truc à boire. J'ai la gorge un peu sèche. Qu'est-ce que t'en penses, DoDrop ? Histoire de profiter un petit peu de la suite du show. Ouf. Non, tu ne veux pas ? Bon, bah non, tant pis. Je te laisse ici, alors. Maintenant, ils ont retiré quasiment toutes les armes dans les zones habituelles. Il y a la crosse de hockey ici. Sinon, il y a les chaises et la table en bas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouh. Ha ha ha. DoDrop expected that. Ouh, nice. Et le coup de poing. Là, c'est assez rare, parce que j'ai enfin réussi à casser un combo en identifiant le type, vraiment le coup qui allait venir. Parce qu'elle avait déjà fait cet enchaînement-là tout à l'heure. J'ai donc littéralement appris de mon adversaire, après avoir subi une attaque de celle-ci. Ouh, attendez. Ce serait cool qu'on puisse la balancer du haut de cette petite plateforme. Ouais, sauf que, malheureusement, ça ne va pas trop le faire. DoDrop contre à nouveau. Ouh, le coup de pied. Oh, bien bloqué, ça c'est magnifique. Allez, on tente de la resoulever. Mais elle repasse derrière. Delete, ça fait deux fois. Ça va commencer à faire mal. On va essayer de la tirer un petit peu vers nous. Hop. Héhéhé. Ok. Allez. On peut descendre avec une arme dans la main. C'est un détail qui est quand même assez important. Ouh. Pas mal. Est-ce que je peux l'attraper d'ici et la traîner ? Non, je ne peux pas la traîner. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas d'animation pour, genre, attraper quelqu'un et le traîner depuis une position à genoux. Il faut d'abord la relever, puis la saisir, puis la traîner. Je trouve ça un peu laborieux, mais bon, ce n'est pas très grave. Oh, je pensais qu'elle était trop occupée par la crosse de hoquet. Donc, ok, je vais essayer de la traîner vers la caisse. Et je sais que je vais l'amener vers l'ambulance. J'ai bien vu. On essaie d'amener le combat vers l'ambulance de façon assez naturelle. On est passé derrière, c'est magnifique. Et on lui faut sur la jambe, parce qu'en plus, l'ambulance est assez loin. C'est le parking. C'est par là. Championne. Ok. Ok, allez, viens. Non, là, c'était une attaque puissante. Elle a changé de combo, elle a été maligne sur ce coup-là. Ouh ! Il ne faut pas que je fasse durer le combat trop longtemps, sinon... Je risque d'être misse KO et... Je risque aussi de mettre du job KO, d'ailleurs. Ouh, le coup de batte. J'ai misé sur un coup de poing rapide. Esquive. Tac, magnifique. Allez, viens par là. Splendide. Et on peut la balancer d'ici, c'est superbe. Ouh ! Et le plongeon ! Magnifique ! Frog Splash ! On va pouvoir se rapprocher de l'ambulance. Parce qu'en plus, la 2-drop commence vraiment à avoir des dégâts assez conséquents. Ouh ! Pardon. Pardon, 2-drop. C'est vraiment terrible ce qui t'arrive. Et elle est tournie, ce qui est absolument parfait. Elle ne peut même pas se débattre en plus dans cette position-là, c'est cool. On va la projeter juste avant la fin de sa paralysie. Excellent. Ava Moreno. Après avoir été attaqué en coulisses par Emera Phillips et Eva Moreno, 2-drop a été transporté vers un établissement de santé à proximité. Il y en a aussi un message privé. Justine. Finalement, tu n'avais pas besoin de moi pour t'occuper de 2-drop. Garde ça pour toi, mais en tant que tante, elle a ce qu'elle mérite. Elle n'a que ce qu'elle mérite, pardon. Elle est quand même encore de notre côté. Elle n'aime pas sa cliente tant que ça. C'est une cliente. Elle n'est pas obligée de l'apprécier, c'est vrai. Mais en tant que manager, en tant qu'agent, bon... Devra être un petit peu agacée. Enfin, cela dit... Ça va peut-être se retourner contre Emera, cette histoire, au bout d'un moment, parce que quand 2-drop reviendra en forme et super énervé, ça va chauffer. Alors, c'est pas ça. Exciting ? Also, c'est pas très extrême. Et unexpected. Mais, uh... Merci pour avoir mon retour. Of course. As far as je suis concerné, on a team. Even outside de la tailleur. En tout cas, je pense que c'est safe de dire que 2-drop est-ce que 2-drop. Je ne pense pas qu'elle va essayer de nous de la tailleur d'un moment. Carmella qualified while we were dealing with 2-drop, mais il y a 2-drop. Et 2-nos. About that. Vous allez devoir essayer de qualifier pour les deux de nous. Qu'est-ce que vous voulez ? Molli a des mots pour moi. Je pense que, en tant que souvent, c'est un peu plus de temps ici, une attente de vehicule manslaughter est fronde sur. Elle me a pris de la tailleur d'un moment. Elle me a pris de la tailleur d'un moment. Mais, en tant qu'elle a pris de la tailleur d'un moment. Mais, en tant qu'elle a pris de la tailleur d'un moment. en tant qu'elle a pris de la tailleur d'un moment. Juste me a favor and win the chamber so you can take the championship at WrestleMania. It'll just mean that it'll be easier for me to take the title off you later. Oh, come on ! What ? I'm ambitious ! Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que cette agression ou cette tentative de meurtre, effectivement, va être punie ? Oui. Elle va être... Elle a été punie. Mais, euh... Elle s'en sort bien, parce qu'elle a pas été suspendue, elle a pas été virée, elle a pas été arrêtée non plus. C'est quand même... C'était quand même un peu extrême. Oui, c'était... C'était... On a peut-être franchi un petit peu une limite. Mais... Mais bon, la direction... La direction se dit, Oh, ça vaut juste... Une tape sur le... Sur le poignet. Hein ? Et... Et après, on n'en parle plus, hein ? Au secours, c'était horrible. Mais bon. On va se montrer un petit peu plus... Un petit peu plus impitoyable. Avec nos... Nos rivales. Parce qu'on se fait un petit peu trop marcher dessus. Dans le prochain SmackDown, Emera Phillips affrontera The Genius of the Sky, Eoskye, avec une place pour Elimination Chamber en jeu. Par contre, Emera n'a pas été punie pour avoir agressé une autre superstar en coulisses. Bon, ça, quelque part, c'est logique. Parce qu'elle s'est fait attaquer plusieurs fois. Les autres n'ont pas nécessairement été punies. Disons que c'est un petit peu la norme, effectivement. En coulisses. Donc, grosse ambiance. On peut s'attaquer les uns les autres. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'était vrai. J'avais vraiment la gorge sèche. Je me suis parti aller me chercher un petit verre d'eau pendant la pause. Histoire d'être bien en forme pour le match. En tout cas, la bagarre en coulisses était vraiment très cool. Et il n'y a pas si longtemps, on a battu Damage Control. Avec, bien sûr, Eva Moreno et Rhea Ripley. Lorsqu'Emera était membre du Judgment Day. Parce que, voilà, maintenant, il y a trop de gens qui embarquent Emera dans des plans douteux. Donc, dès que quelqu'un va proposer quelque chose, on va juste se montrer très méfiante. Et si jamais il faut marcher un petit peu sur les autres pour parvenir à nos fins, on va le faire. Et c'est donc pourquoi nous allons tenter de marcher sur Eosky. Et qualifier Emera dans le match Elimination Chamber. Qui permettra à la gagnante d'obtenir un match championnat. Hey ! Mais ça, je ne l'avais jamais porté, cette prise-là. Allez, hop ! On n'a pas de temps à perdre, finalement. Donc, on va enchaîner assez vite. Mais il y a plein de prises dans le dos, j'ai regardé tout à l'heure, parce que j'ai dégagé les prises qui commençaient un peu trop comme le Burning Hammer. Il y a beaucoup de prises dans le dos qu'on a trop peu souvent faites. Celle-ci, par exemple. Ouh ! Cette parois-bamme qui est très cool. Donc, il y a deux nouvelles prises. Il faudrait que je pense à mettre à jour la version dans le mode Exhibition. Pas la peine d'exporter cette version d'Emera Phillips. Même si ce serait peut-être plus simple. Bon, je peux coquer deux prises, ça va. Regarder le nom vite fait, puis... Puis reporter ça sur la version dans le mode... Ouh ! Exhibition. Ok. Elle est dehors. Elle se relève. On plonge. Voilà, le timing était bon cette fois-ci. Il l'est pas toujours quand je tente de sauter à l'extérieur. Ben, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Est-ce qu'on peut tenter de... de cogner... Non, je ne peux pas la cogner directement contre le bord du ring. Ah, d'accord. Désolé. J'ai cru. J'ai cru. Ah, dommage. Oh. Oh oui, magnifique ce contre. Et l'angle de caméra n'est pas mal non plus. Ah, bien joué. J'aurais pu contrer, mais c'est très difficile de contrer ce petit coup de pied très sournois. Qui aurait plu à Iva Moreno d'ailleurs. J'imagine qu'elle va tenter de ramener Enera dans le ring. Ouais. Eh ben, on va... On va tenter un truc, mais le coup spécial n'est pas parti, c'est génial. Oh, ça c'est pas malin. Ça c'est pas malin. Allez... Tac. Bam. Je cherchais une onomatopée, n'importe laquelle. Ouf. J'ai bafouillé avant de dire onomatopée, mais c'est pas pire que la dernière fois que j'avais essayé. J'étais dans une conversation avec ma soeur. Vraiment, c'était le... Je moulinais à fond. Je ne sais plus comment j'avais commencé ça. Un truc comme... Un bruit quoi. Donc ça va, je m'en suis assez bien rattrapé cette fois-ci. En même temps, j'ai un match là. Je... Je ne peux pas tout faire en même temps, même si c'est un peu ce que je suis censé faire depuis quelques années. Et Yosuke qui reprend tranquillement, met sûrement l'avantage. Attendez, je ne sais plus, j'ai... J'ai tenté mon coup spécial ou pas ? Ah, peut-être que oui, mais peut-être qu'elle l'a contré. J'étais occupé à parler de mes bêtises. Et je crois qu'on a contré un coup spécial à notre tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais... Voilà, j'ai voulu donner un petit coup pour... Pour infliger quelques dégâts supplémentaires. Ouf ! Un petit peu pour le style aussi. Et on va retenter un coup spécial. Cette fois-ci, ça passe. Ouais, ok, Yosuke est bien fatigué. On a deux finishers en stock. On va donc pouvoir tenter de l'achever. On a deux chances de le faire. Premier Burning Hammer et première tentative de tomber. Et c'est fait ! Enfin ! Enfin qualifié ! On va donc discuter le match Elimination Chamber pour se qualifier pour Wrestlemania. Et Mera se rapproche ainsi, un tout petit peu, du championnat de SmackDown. Et Mera, je suis pas certaine où on est de l'achever. Je peux dire congratulations ? Je peux dire ça ? Je peux dire ça. Alors, congratulations. Je veux dire. Vous et Ava vraiment fait un chiffon sur Doudrop. C'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose. 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 Et nous avons fini le scénario. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut enchaîner directement avec la suite. Car on va le confirmer, nous n'avons plus que des match défis qui nous sont proposés. Et pas de messages, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Donc on enchaîne avec Elimination Chamber et le match de championnat. Raya Lee et Lacey Evans versus Carmela, Bailey et Doudrop. Bienvenue par moi. Merci, enfin. Pardon, il a parlé d'un match 2 contre 3. Molly a parlé d'un match 3 contre 3. Qui s'est défilé ? Oh, ça sent mauvais, ça. Bon, on a un petit peu laissé quand même la championne arriver. Heureusement qu'on a écouté Mike. Donc on a bien Carmela qui est là. J'imagine que c'est notre équipe qui va être en infériorité numérique. Sinon, ce ne serait pas drôle. Oui, calme-toi Corey, s'il te plait. Merci, merci Carmela. Bailey est bien là, donc on a perdu une partenaire. Soit Zaya Lee, soit Lacey Evans. Peut-être attaqué par Doudrop, par exemple. Et on avance, bien sûr. Eméra est bien là, donc ce n'est pas elle qui s'est fait attaquer. Ça aurait été bizarre de jouer le match à ce moment-là. Notre chère Emma Ralph est présente. L'équipe Emma est donc en face de l'équipe Doudrop. Et c'est, semble-t-il, Zaya Lee qui est présente aux côtés d'Emera et pas Lacey Evans. Alors, à moins qu'il y ait un bug, à moins que l'annonce de ring soit erronée. À ce moment-là, c'est rassurant. Mais on va voir si Lacey Evans est bel et bien là, ou si l'annonce de l'annonceur était effectivement juste... Eh bien oui. Donc j'imagine que Lacey n'a pas daigné se présenter. Ok, j'ai entendu les commentateurs en parler. Pas de détails sur l'absence de Lacey Evans. Donc on va essayer de gagner le match, bien sûr. C'est pas celui qui compte pour le titre, donc quelque part on s'en fiche. On peut le perdre. C'est pas un problème. Ouf ! On est face directement à Doudrop dès le début du match, donc forcément... C'est une question de fierté. On va tenter d'avoir l'avantage sur la championne. Qui a peut-être été un peu... Active dans sa décision de se venger d'Emera. Parce qu'au lieu de défendre son titre contre une seule prétendante, elle va le défendre contre 5. Dans un match à élimination certes, mais... C'est quand même plus tendu. Et tout ça juste pour se venger d'Emera. Donc grosse prise de risque. Mais qui va donner du spectacle évidemment, puisqu'on aura un match de championnat à 6. Lors du prochain match. Ah, dommage. J'ai totalement mal jugé mon... La distance à laquelle je devais déclencher la corde à linge. Oh, belle esquive de Carmela. Bien joué. On va tenter de passer le relais à Zayali. Dans de bonnes conditions, c'est parfait. Donc là c'est un match qui va être un petit peu costaud. Il y a des chances pour que ce soit le dernier de l'épisode. Parce que ce genre de match, on sait que c'est long. Sauf si on se débrouille très très bien. Si on isole l'une de nos adversaires par exemple. Qu'on arrive à... à bien la massacrer, à planter un finisher et à dégager les deux autres du tablier. Donc probablement c'est en tant qu'Emera qu'il faudra finir le match. En tout cas c'est Emera qui devra finir le match pour que ça arrive. Parce que juste se contenter de... de protéger Zayali qui est en train de tomber une soumission, c'est un peu... C'est un peu léger. Donc je pense que Lacey Evans ne s'est pas du tout donné la peine de venir disputer ce match. Parce que pour elle, c'était pas important. Bon ça c'est évidemment à tomber très anticipé. Donc rien de... Rien d'étendant à voir Carmela se dégager. En revanche, elle commence à ramper vers son coin. Donc c'est là qu'il faut la maintenir au sol, qu'il faut maintenir la pression. Ok, et Zayali va tenter de passer le relais à Emera. C'est vrai que j'aurais peut-être pu me déplacer. J'ai tenté un petit coup sournois, c'était pas mal, c'est comme... comme idée. Je l'ai vraiment... J'aurais dû la taper hein. Je pense que je l'ai touchée. Elle est sortie du ring, tant pis pour elle. Ouh, presque contre le tablier. Maintenant on est impitoyable, vraiment. Ce serait... Ce serait dommage de ne pas rendre hommage comme ça à notre partenaire. En massacrant les adversaires qui tombent... Enfin, qui tombent devant nous. Bien, bien, bien. Limite, on pourrait la projeter au loin. Attendez, et... Attends. Attends, Zaya, c'est pas mal ce que t'es en train de faire Zaya. Limite, j'aurais pu... J'aurais tellement pu lui balancer Carmela. Mais j'ai une autre technique en tête. Ce sera beaucoup plus simple. Imaginez qu'elle se relève maintenant. Je l'intercepte. Et même si elle contre, elle est dans les vapes. Elle est totalement la ramasse Carmela. Elle n'ira pas dans le ring. Elle ne reviendra pas. C'est trop tard. Ouh, ha, ha, ha. Magnifique. Alors certes, ce n'est pas le moyen le plus glorieux de gagner. Mais c'était le plus efficace. Info, après avoir raté son match à SmackDown, Lacey Evans a été retrouvée en coulisses sous un rail d'éclairage de la production. D'après le témoignage de Lacey, un acte criminel est suspecté et une enquête est en cours. Lacey a été transportée vers un établissement médical. Comme elle ne pourra pas combattre, les représentants de la WW lui cherchent une remplaçante pour le match Elimination Chamber. Plus d'informations à venir. Un rail d'éclairage, c'est le deuxième incident de ce genre cette année. Fanny s'en est pris un sur la tête, non ? C'était Fanny ou c'était Liv Morgan ? J'avais choisi Fanny. J'avais choisi Fanny, ça doit être ça, oui. Oui, lorsqu'on a choisi notre première partenaire. Oui, parce que ça, j'y repense de temps en temps, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On n'a jamais su qui avait attaqué Fanny à l'époque. On a bien vu les chers super fans de la WWE. Serait-ce la marque de fabrique ? Alors ce serait un peu tordu, mais vu que Justine est quand même impliquée dans cette histoire qu'elle était également proche d'Emera à l'époque où Fanny s'est fait attaquer. Ah, vu sa vision sur les équipes et sur le barrage qu'il représente, le frein qu'il représente pour les carrières en solo. Est-ce qu'elle n'aurait pas essayé de saboter l'équipe d'Emera en attaquant la partenaire qu'elle avait choisie à l'époque pour éviter qu'Emera soit coincée dans une équipe, selon sa propre vision ? Alors dans ce cas-là, pourquoi ? Ça, c'est curieux. Mais en tout cas, il y a une place dans le match. Et si Justine... Et si Justine prenait la place de Lacey dans le match, ce serait incroyable. Alors c'est peut-être un peu tôt, je n'en sais rien, mais... J'ai du mal, en tout cas... Non, pas vraiment j'ai du mal à voir que ça n'arrivera pas, mais... J'imagine assez bien qu'à un moment, Justine remontera quand même dans le ring, malgré sa vieille blessure qui lui a coûté sa carrière. Je dois dire, je suis un peu spoucée par la Lacey Evans. Je sais que nous n'avons pas vu l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil, mais c'est bizarre, non ? Je veux dire ce que je disais déjà. Juste parce que nous ne savons pas parfois, ne signifie que vous ne pouvez toujours pas me voir pour l'advice ou l'adresse. Et oui, c'est très bizarre. Ça semble très bien. Je dirais même que j'ai puissé un finger à ma cliente, given qu'elle est très gentil. Mais j'ai puissé avec Doudrop juste avant la matche. C'était pas elle. Je sais qu'il n'y a pas de prison dans le ring. Mais c'est une lumière de l'œil 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 de l'œil. C'est quelqu'un qui a montré qu'elle est prône à des actions extrêmes. C'est comme attirer mon client avec une voiture. Ne t'en fais pas mal. Alors pour ce coup-ci, oui, Eva est une suspecte très crédible. Mais à l'époque, Fanny, ça n'avait... En tout cas, c'était très tiré par les cheveux de supposer que c'était Eva. Parce que il y a eu un match par la suite qui a permis à quatre superstars de gagner en quelque sorte la place de faire équipe avec Emera. Le prix du match était faire équipe avec Emera. Sauf qu'au moment de l'attaque de Fanny, la saignante ne pouvait pas prévoir qu'un match soit organisé pour désigner la partenaire d'Emera. Emera aurait pu simplement demander à quelqu'un d'autre de faire équipe avec elle. Et c'est tout. Il n'y aurait pas eu de place libre. Elle aurait juste choisi une partenaire. Donc attaquer pour Eva à ce moment-là, parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec Emera, ça n'avait aucun sens d'attaquer la partenaire d'Emera parce qu'elle n'avait aucune chance qu'Emera lui demande de faire équipe avec elle. C'est la direction qui a décidé d'enlever le choix des mains d'Emera et de faire un match pour désigner sa partenaire. Donc, honnêtement, ça ne tient pas la route. Donc, si on suppose qu'il n'y a qu'une seule personne qui est responsable des deux agressions, vu qu'Eva ne peut pas, à mon sens, être celle qui a attaqué Fanny la première fois, elle ne peut pas être l'auteur de la deuxième attaque sur Lacey Evans. Mais ça pourrait être elle, effectivement. Rien n'indique, effectivement, que c'est la même personne. L'histoire nous le suggère très fortement, mais c'est peut-être une feinte. Mais cela dit, ça n'a pas de sens non plus parce qu'elle soutient... Non, non, ça n'a pas de sens non plus parce qu'elle soutient sa partenaire. Elle n'irait pas... Oui, elle pourrait vouloir se... Ouais. Elle pourrait être un peu égoïste et... Et vouloir se créer une place dans le match Imagine Chamber, quitte à peut-être saboter un peu le match de préparation de sa partenaire. Le match qui ne compte pas pour le titre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'importance, on va dire. C'est chaud, parce que si... En fait, j'ai peur que si j'émette un doute concernant Eva ici, naturellement, Eméra, dans la suite du scénario, va tout le temps se demander si ce n'est pas Eva qui l'a fait. Et ça va peut-être conduire à des trucs un peu... Donc, je vais choisir de refuser de croire que c'est Eva. En fait, je pense qu'elle s'attirerait plus d'ennuis en faisant ça, en plus. Agresser quelqu'un, encore une fois, de manière très extrême, et en plus, voilà, vu qu'elle a été punie et qu'on lui a retiré un match de qualification, il n'y a aucune... Enfin, ce ne serait pas elle la première à être considérée pour remplacer Lacey Evans. Vu qu'on lui a retiré la possibilité de se qualifier, il n'y a aucune chance qu'on lui donne la possibilité après, alors qu'une place vient de se dégager. Donc non, je pense qu'elle a... C'est trop tordu. Vraiment, c'est beaucoup trop tordu, donc je ne pense pas que ce soit Eva. Je sais ce que vous avez fait, mais c'est pas Eva. Je ne dis pas qu'elle n'est pas à dire qu'elle n'est pas Eva. Mais elle aurait dit qu'elle m'a dit. Nous nous confions tous les autres. Je suis toujours respecté la choice que vous avez fait la nuit de votre dernier tag-team championship match, mais ça ne signifie que j'ai changé mon opinion. Cette fille est juste waiting to take advantage of you. More than she's done already. But we'll see soon enough how it plays out for Eva when WWE announces the final entrance. Info. La WWE a désigné la dernière concurrente pour le match Elimination Chamber du SmackDown Women's Championship. Elle sera dans la dernière capsule à s'ouvrir et son identité restera secrète jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Hashtag capsule mystère. Vous n'allez vraiment pas nous dire contre qui on va se battre ? T'inquiète Doodrop. Je t'aurais éliminé bien avant l'ouverture de la capsule mystère. Et vous savez quoi ? Je pense qu'il est temps de mettre un terme à l'épisode parce qu'il faut laisser planer le mystère. En plus, on a pas mal de superstars avec qui parler et Tom avant le match. Donc on va prendre le temps de faire ça avant le prochain gros match. On a un épisode quand même assez riche en histoire, assez de moments assez cool, notamment le combat en coulisses contre Doodrop et cette agression horrible de Eva Moreno qui a très peu de chances d'être la participante mystère. Alors pour qu'ils en... Ma théorie tient encore full sa route. Pour qu'ils entretiennent le mystère comme ça, de la dernière participante, ça doit vraiment être quelque chose d'énorme. Donc c'est peut-être une légende. Ou alors encore une fois quelqu'un qui est une autre nièce d'une autre légende, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais ce serait assez énorme que ce soit Justine. Parce que Justine, elle serait capable de faire des coups en douce sans l'annoncer à qui que ce soit. Eva, elle annonce au moins à sa meilleure amie, Eméra. Et quant à Justine, on sait déjà ce qu'elle a fait avec Molly. Elle a vraiment comploté dans son dos. Molly s'en est aperçu très très tard. Donc cacher des choses, c'est plutôt le style de Justine, pas d'Eva. Bon, on verra bien dans le prochain épisode qui est la partenaire mystère... La partenaire mystère... Qui est la participante mystère du match Elimation Chamber pour le titre de SmackDown. Et surtout, on va voir si Eméra va devenir pour la première fois championne en solo. Prenez soin de vous. A très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada